Bonjour à tous c'est cht moza comme d'habitude j'espère vous allez bien les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo youtube ça fait extrêmement longtemps extrême extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo youtube ça fait de faire plus de deux mois je suis vraiment désolé pour tous ceux qui me suivent sur youtube je suis vraiment désolé ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'espère que je vous ai pas trop manqué quand même je suis vraiment désolé les lives me prennent beaucoup de temps vous le savez la plupart je pense qu'ils doivent être abonnés sur twitch aussi je suis en live tous les jours ça me prend beaucoup 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 de temps et d'ailleurs si c'est pas fait je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description pour ceux que ça intéresse donc vraiment désolé les potes m'en voulez pas vraiment m'en voulez pas ça fait très longtemps que j'ai pas fait vidéo youtube et la dernière vidéo youtube a atteint plus de 3000 vues donc merci à vous tous on a dépassé aussi les 5000 abonnés depuis tout ce temps donc vraiment un gros gg à vous merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux c'est peut-être la première vidéo que vous regardez du coup sur ma chaîne et du coup merci et bienvenue donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale c'était un très 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 vieux gameplay je disais pour le retour on va faire une petite vidéo sympa aux pompes c'est vrai que j'ai pas beaucoup de proposés de pompes alors je suis un très très grand joueur de pompe j'ai toujours adoré le pompe sur kalof donc du coup aujourd'hui on se trouve pour un gros gameplay à l'argus comme vous avez pu voir sur la miniature ou dans le titre c'est un peu sans bombe à l'argus donc j'étais en solo je voulais jouer en solo là on peut le voir que je viens de débloquer en plus mon argus en or et je viens de débloquer en or en plus mon argus j'étais hyper content donc vous pouvez expliquer un petit peu l'histoire c'était au tout début du jeu je jouais vraiment beaucoup au début du jeu j'ai totalement kiffé le jeu et il me semble que le gameplay je l'avais fait juste avant de partir au taf donc je vous explique à l'époque je travaillais je rentrais très tôt je devais commencer vers six heures et demie je partais au taf 6h et quart 6h et demi et souvent je me réveillais comme je vis seul je prenais ma douche je déjeunais tout ça tout ça tout ça et j'avais quelques minutes pour jouer donc souvent je fais une game le matin parce que j'adorais tellement je veux que je voulais jouer le matin au moins une game je suis sûr que beaucoup de gens savent de quoi je parle le matin c'est le moment avant d'aller en cours quand il ya un nouveau jeu et où il est tellement bien que vous vous y jouez même le matin donc du coup voilà j'ai c'était une game fait à l'arrache en besoin de se réveiller totalement déchiré et j'étais vraiment hyper content d'avoir fait ce plus de 100 kills du coup avec un pompe et on était en point stratégique dans le mode chaos donc pareil au début je jouais beaucoup au mode chaos maintenant vous devez le savoir je ne joue plus beaucoup dans ce mode de jeu j'ai tant que nous tonnes soit disponible sur toutes les maps en ce moment on joue que je joue beaucoup en arc en ce moment totalement kiffé sur l'arc on gagne énormément d'xp c'est génial même si même si même si même si même si même si ça arrive des gens normal mais voilà c'est bon je veux beaucoup d'accord pour l'xp je suis plus de niveau 530 et je sais pas quand je sais pas combien tu es au prestige combien à ce moment là je devais être prestige 3 je sais plus je sais plus exactement je vous laisserez le voir vous verrez bien et du coup voilà énorme gameplay aux pompes à l'argust je sais pas si vous adorez le pompe sur ce jeu mais je suis pas un très grand fan du pompe sur black ops 3 mais j'étais je suis un grand gros 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 adepte du space 12 du modèle 1895 sur model warfare 3 tous ces vieux pompes qui étaient juste excellent à jouer et franchement l'argust c'est le seul pompe depuis quelques années qui me fait penser à un vrai pompe de kalof qui me donne des sensations de jeu que j'avais à l'époque de model warfare 2 model warfare 3 avec l'espace 12 et bah voilà quand je prends l'argust je me sens à l'aise aux pompes et vous allez voir ce game quoi vraiment dès le matin avoir fait un plus de 100 bombes j'étais hyper heureux quoi c'était c'était juste la joie quoi je sais pas d'ailleurs si parmi vous il y en a beaucoup qui ont fait des plus de 100 bombes en tout cas bien joué à vous tous parce que c'est vraiment pas facile genre comme je le dis souvent en live beaucoup de gens me posent la question achetez moza fais nous un 100 bombes achetez moza s'il te plait on veut voir un 100 bombes là on peut voir que j'ai des spawn kills sans respect j'ai l'irrespect en deux secondes là le spawn kill le spawn kill aux pompes ça fait mal ça fait très très mal c'est injuste pour eux et du coup on me demande beaucoup si je faisais beaucoup de 100 bombes et bah croyez moi au départ j'en faisais énormément j'ai encore pas mal de gameplay de disponibles si vous voulez en voir dites le moi les gars si vous voulez voir des 100 bombes dites le moi vous préférez les nucléaires donc je tiens vous je peut-être vous spog un petit peu on est maintenant à la moitié de la vidéo je ne ferai pas la nucléaire me semble pas que je pense que je suis en implacable donc j'étais pas très très loin de la voir vraiment j'étais j'étais pas loin de la voir la nucléaire je sais plus comment j'étais enfin on va le voir dans quelques instants comment je vais mourir ça va être certainement drôle c'est un très très beau gameplay je me rappelle plus du tout j'ai fait la nucléaire non 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 je suis en imputoyable attention je ne sais plus ce qu'il se passe ou là où il a d'accord voilà le hitmarker et le stress et la mort dommage en imputoyable j'étais mort en imputoyable du coup dites moi ce que vous préférez du coup dans les commentaires les gars si vous voulez voir plus de 100 bombes plus de nucléaire je sais pas les gars à vous de me dire moi je kiffe faire des 100 bombes mais après il faut être dans une équipe spéciale bon même si là au final je joue en solo pour moi dans les modes spéciaux tu peux pas faire une nucléaire enfin un 100 bombes on aimait déjà c'est compliqué on est dans des modes vraiment spéciaux je sais que pour en revenir là dans le mode là on peut le voir que j'ai fait plaisir avec la petite batteuse je le montais pareil en or avec le petit lance grenade et ouais du coup les 100 bombes j'en faisais beaucoup au début du jeu j'en faisais quasiment une toutes les trois quatre gammes dans le mode de jeu dernier rempart c'est un mode de jeu où le son bombe est facilement réalisable la nucléaire un petit peu moins parce qu'on a moins niveau drone tout ça c'est un peu plus chiant du coup tu te fais souvent tu es bêtement et et même si j'ai déjà fait des nucléaires en dernier rempart c'est un peu plus chaud parce que tu gagnes beaucoup moins de score en faisant des fracs tu gagnes seulement 50 points alors que que dans des modes comme celui ci tu en gagnes 100 et c'est plutôt bien avantageux c'est du genre un petit peu les points tu tu peux vraiment score rapidement ça que le dernier rempart c'est un peu plus chiant surtout moi qui niveau 530 qui a envie de passer son niveau 1000 très rapidement et jouer dans des modes où on gagne seulement 15 000 points de xp au lieu de 30 40 000 sans double xp en peut-être 40 000 et 35 000 peut-être en un record c'est franchement un record pourquoi je joue parce qu'on gagne de l'xp de malade j'ai gagné plus de 50 000 60 000 points d'xp avec le double xp il ya peu de temps j'ai passé un niveau par game minimum minimum parce que des fois j'en passais même deux tellement l'xp était conséquent en mode hardcore avec les médailles one shot one kill avec les médailles de rescapé avec les médailles one shot dans la tête et un tir dans la tête quand tu additionnes le tir dans la tête fait dans une position en en étant one shot et en faisant un one shot tu gagnes à peu près 1000 1200 points d'xp en infrage c'est juste énorme grâce aux médailles avec le double xp c'est le long de temps gagne du coup la moitié 600 et franchement s'il ya des adeptes des gens qui ne sont pas encore adeptes du record fait deux semaines que je joue et je vous assure de trois semaines maintenant et c'est juste un mode excellent pour l'expérience bien sûr mais bien sûr croyez moi et voilà je n'ai pas encore proposé de vidéo en hardcore sur youtube j'en ai fait beaucoup nucléaire j'ai dû faire la moitié de mes nuques du coup en hardcore en ce moment et du coup peut-être que prochainement je ferai des vidéos sur des gameplay de nucléaire en hardcore je sais pas si ça vous plaît les gars je sais pas dites moi dans le chat les gars je crois vraiment en live dites moi dans les com les gars ce que vous préférez sérieusement entre l'arcore et le simple je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de simple sur la chaîne mais il doit y avoir pas mal de joueurs hardcore parce que quand je demande en live il y a quand même beaucoup de joueurs pro hardcore qui joue seulement en hardcore et qui refusent de jouer en standard donc ce serait bien de savoir d'avoir votre avis sur ce sujet là les gars de ce que vous préférez entre le simple et le hardcore histoire de de ça moi je suis un gros gros adepte du simple vous le savez ça fait 7 ans peu près que je joue à code depuis des années je vois que depuis des années depuis des années je joue que ensemble et quand je jouais en hardcore j'étais un petit peu mal à l'aise quand il fallait faire des guerres de clans pour ceux qui se souviennent des guerres de clans sur les anciens code sur les modèles warfare sur les ghosts bon sur ce jeu il n'y a pas de clans ni de guerre de clans donc c'est un petit peu dommage on est un petit peu bête mais voilà quand on était quand j'avais fait des nuits blanches allé jouer en domination hardcore en ec hardcore en mme hardcore et qu'on perdait j'avais un petit bolson un clairement je rageais pas mal sur mes membres de team qui faisait du négatif j'étais norma de non on va devoir encore en faire une autre mais j'ai pas possible il ya on vient de se faire chier à jouer diminuer sa mode horrible et on a perdu c'est horrible et au final voilà au final j'ai joué avec des amis un membre de la ocb dans un hardcore et ce jour là on avait fait deux nucléaires j'ai jamais fait de nucléaire en hardcore même si mon donné ça a été un peu moins bien j'ai quand même fait deux nucléaires ce jour là avec lui en hardcore en une matinée et du coup je me suis dit le mode il est plutôt pas dégueu quand on voyait l'expédition gagné je me suis dit ok j'arrête dans ce mode et en ce moment on il est tellement agréable le mode il est tellement fun et même s'il y avait plus de campeurs le je vous conseille les gars essayez si vous jouez pas beaucoup en hardcore si vous étiez comme moi pas beaucoup joué dans ce mode de jeu au final il est plutôt pas trop mal je vous le conseille je vous conseille amusez vous c'est le feu donc voilà prochainement je devrais mettre des gameplays quand il m'a tué il m'a tué comment lui je devrais jouer prochainement des gameplays dans ce mode de jeu dans le mode de jeu hardcore j'ai beaucoup nucléaire à vous proposer donc j'espère que ça vous plaira dites moi les gars si ça vous plaira ou non si vous voulez pas du tout voir de hardcore j'ai juste pour savoir je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient joué en hardcore en ce moment c'est plutôt cool je sais plus combien de kills j'étais je devais vraiment vraiment pas très très loin pas très très loin des 100 kills où je devais peut-être avoir fait les 100 kg je vois pas le gameplay précisément c'est voilà un plus de 100 kg aux pompes c'est juste génial j'ai kiffé faire ce 100 kg aux pompes avant de partir au taf ou certes voilà quand tu pars au taf la journée tu dis putain j'ai travaillé je travaillais 11 heures par jour à l'époque et du coup il est juste d'avoir fait la d'avoir fait la d'avoir fait la d'avoir fait la nuque pas la nuque mais le plus de 100 moments avant de partir au taf ça m'est motivé pour la journée voilà un très très le gameplay fait début novembre et j'espère qu'il vous aura plu on arrive bientôt à la fin du gameplay donc voilà j'espère qu'il vous aura plu les gars dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mettez le hashtag gg sans bombes dans les commentaires comme je crois vraiment en live c'est horrible ça fait bizarre de prendre des vidéos youtube les gars j'espère ce petit retour ce petit gameplay vous aura plu voilà j'espère que ça vous aura plu un plus de 100 bombes je sais plus en combien je suis ni exactement vous devez le voir moi je vois pas très bien désolé vraiment désolé en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos les gars j'espère devenir de plus en plus rigoler sur youtube je vous dis à très bientôt de toute matière de toute matière de toute manière sur les lives je vous fais plein de bisous à bientôt les gars encore merci d'être là et à bientôt ciao les gars peace Outro 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 Sous-titrage ST' 501